... Pour ce nouveau numéro de presse à plus, autour de la table, nous invitons à consulter du tel docteur Amodou Hassanoubacar, juriste, consulter, ancien chercheur à l'Université de Niamé. Docteur, bonjour. Merci d'être là. À côté, il y a Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Merci d'être là en face. Il y a Traoré Daouda, journaliste professionnel également. Directeur de publication du journal Le Matinal. Traoré Daouda, bonjour. Bonjour. Et à côté, il y a docteur Bouti Diallo, ancien chercheur à la retraite. Bonjour. Amodou Bouti Diallo. Oui, je faisais Amodou. Bon, dans tous les cas, c'est pas Amodou Sebooubacar ou les deux. En tout cas, merci d'être là. C'est le premier presse-plus de Nouvel An, cette nouvelle année 2023. Alors, nous avons voulu que cette émission, même si nous avons pris assez de retard pour son démarrage, nous avons voulu qu'elle soit un peu exceptionnelle, en tout cas un peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire, en demandant donc au public de participer le plus largement possible, même dans la proposition des sujets ou des thèmes à débattre. Je propose de suivre le résumé avec Boubou Karamadou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous de presse-plus sur Bonferret Télévision de ce nouvel an 2023. Et comme il a été dit sur nos antennes, c'est vous, chers publics, téléspectateurs et auditeurs de Bonferret qui avez choisi les thèmes d'aujourd'hui. Vous avez été nombreux donc à nous envoyer vos propositions. C'est ainsi, en regroupant vos préoccupations, nous avons retenu deux gros sujets. Il s'agit d'un sujet sur la corruption et le détournement des derniers publics et d'un autre sujet sur la contre-performance de l'administration publique et tous les vices qu'elle traîne. Ce premier sujet, nous l'avons placé sous le titre « Niger, corruption et détournement des derniers publics, le mal de la décennie ». Et puis le second sujet, nous l'avons titré « Niger, l'administration publique, le moyen faible ». Après les thèmes tout au long de l'émission, la priorité sera également donnée à vos commentaires et vos questions. Bienvenue à toutes et à tous dans Presse Plus et merci de votre fidélité. Donc, comme il a été dit par notre camarade Boubou Karamadou, c'est vous, chers téléspectateurs auditeurs, qui avez choisi ces deux thèmes, choisis parce que vous avez été nombreux à nous envoyer vos propositions de sujets. Après l'annonce sur Bonferet Télévisions, vous avez majoritairement demandé à ce qu'on revienne sur le sujet de la corruption et du détournement des données publiques. Et puis également sur des sujets comme les performances ou les contre-performances de l'administration publique où le mérite, la rigueur, l'efficacité, donc nous n'avons plus le droit de citer, malheureusement, depuis ces dernières années. Donc, des sujets qui vous tiennent à cœur et nous avons décidé donc d'en tenir compte et de préparer Presse Plus dans ce sens. Et également, comme l'a dit Boubou Karamadou, vous avez la possibilité d'intervenir à tout moment. Il n'y aura pas dans cette émission un temps qui sera réservé au public. Vous pouvez intervenir à tout moment, mais par un messagerie, évidemment. SMS ou WhatsApp au numéro qui s'affiche régulièrement sur l'écran des numéros, certainement que vous connaissez déjà. Avant d'aborder le premier sous-thème, nous sommes, comme je le disais, la première émission 2023, c'est la nouvelle année. Ousse Nissa, quelques mots ? Non, mais quelques mots, ce que je tiens à dire à l'ensemble du Méditerien, c'est la santé, la santé de fer, en ce qui l'a fait, et la paix puisse s'instaurer dans notre pays de manière durable. Et ces populations qui ont liquidé leur localité à cause des violences armées, que ces populations-là puissent s'éteindre. Mais également la prospérité pour ce pays dans l'attemps de cette année 2023. Merci, je pense que je ne veux pas déroger à ce qu'Ousse Nissa dit. Le premier vœu, justement, à l'endroit du peuple nigérien, de façon générale, de nos téléspectateurs, c'est la santé. Vraiment que tout le monde puisse avoir une santé de fer. Après, la santé, c'est la paix, parce qu'il y a quand même une bonne partie de notre territoire où nos compatriotes ne vivent pas visiblement comme nous le faisons. Nous leur souhaitons beaucoup de paix pour cette année, effectivement. Et puis après, la prospérité et le succès, vraiment un véritable envol pour le développement. Le développement économique et social de notre pays dans une cohésion, en tout cas, forte, qui fera en sorte que tout ce qu'on souhaite puisse vraiment se réagir. C'est la visée. Trada. Bon, lundi, paix, santé, sécurité, c'est vrai. Moi, je dirais, comme il l'a dit à la fin, la cohésion et surtout l'esprit patriotique, l'esprit national, nationaliste, pour qu'on regarde, je ne dirais pas tous dans la même direction, mais au moins pour qu'on ait un minimum commun qui nous rassemblent. Docteur Bonti. Bon, moi, je vais abonder dans le sens de la sécurité, d'abord, parce que la santé, là, dans tous les cas, il y aura des morts d'ici, là. Parce que je souhaite à titre individuel à chacun, mais collectivement, ça m'étonnerait quand même que tout le monde puisse tenir toute une année. Donc, moi, je souhaite que la sécurité revienne, surtout dans notre pays, et surtout que nous nous réarmions de manière morale, pour que les contre-valeurs qui sont en train de prendre corps ou de prendre possession de notre société, là, vraiment que nous puissions les combattre avec beaucoup d'efficacité. Il y a peu de contre-valeurs, la paresse, la corruption qui est en train de se généraliser, et surtout, comment on appelle ça, les passées-loires, ainsi de suite. En tout cas, que nous puissions mettre de côté... Les détournements, les fonds. Les détournements, que nous puissions mettre de côté ces contre-valeurs-là, pour que le Niger retrouve, en tout cas, son image d'avant. Avant de continuer, une tradition qui a pris corps depuis ces dix dernières années, ces cinq dernières années, initiée par le président de la République, le précédent président de la République d'Ottawa, mon soupe, qu'on n'a pas vu cette année, c'est le message à la nation du 31 décembre, chaque année, que Bazoum n'a pas fait ça. C'est ce que j'ai fait. Les fins d'année ? Oui, en tout cas, je n'ai pas envie de dire. Non, il ne l'a pas fait. Oui, d'abord, il n'est même pas sur le territoire de la capitale, c'est vrai. Bon, et même les vœux, je ne suis pas sous, j'ai pas vu à la... Cette année, les vœux à la présente, surtout à la primature, oui. Oui, à la primature, ça s'est passé entière. Oui. Bon, la présence, je ne pense pas. Mais plutôt, comme il est rentré que le 5, peut-être que ça va s'enchaîner à partir de la semaine prochaine. Oui, mais sauf que les discours, enfin, les messages que le président, il se faisait, il le faisait le 30 ans, il fait un peu le bilan de l'année civile qui se serait au courant. Non, c'est... Mais est-ce que si nos mémoires sont bonnes, est-ce que, on se rappelle, l'année dernière, il y a eu un message comme ça de Présente-Bazou ? Non. Cette année, il y a eu un message comme ça. Peut-être que c'est la nuit, il y a eu des... Peut-être qu'il y a eu un message que son prédécesseur, en fait. Premier sous-thème de Presse Plus aujourd'hui, Niger, corruption et détroulement des données publiques, le mal de la décennie. Voilà, c'est là, dans ce résumé de Bobo Karamadou. Premier sous-thème de Presse Plus aujourd'hui, corruption et détroulement des données publiques, le mal de la décennie. Le résumé avec Bobo Karamadou, notre camarade de la rédaction de l'Intelligence-Bazoufé. Niger, corruption et détroulement des données publiques, le mal de la décennie. C'est le premier sujet que nous abordons dans ce premier Presse Plus de l'année 2023. En effet, vous avez été nombreux à proposer la lutte contre la corruption, les détournements des fonds publics et l'impunité comme principale préoccupation au Niger. La corruption compromet le développement et annihile les initiatives. Avec son corollaire de détournement des derniers publics et l'impunité, elle constitue un phénomène dévastateur du tissu économique et social qu'il faut impérativement stopper. Tout de suite, le départ. Alors, nous remercions les premiers téléspectateurs ou auditeurs de Presse Plus qui ont réagi, les premiers. On a décidé de dire les noms, les cinq premiers surtout. On a décidé de dire les noms dans cette émission. C'est eux qui ont réagi en premier pour nous proposer des sujets et des thèmes de discussion pour Presse Plus de cette semaine. Il s'agit de M. Idi Dalla Azimi, M. Souleymane Moustapha, qui nous a écrit depuis Dossau, M. Nourdine Kalilou, M. Hassan Siddikou, qui nous a également écrit depuis Torodi, et M. Abdou Habou, qui nous a écrit également à partir de Niamé. Donc, vraiment, voilà. Merci beaucoup de votre fidélité, de votre intérêt d'encore pour Presse Plus et tout ce qui se passe sur Bonferré Télévision. Alors, Ouseini, ça, détournement, corruption et détournement des données publiques, le mal de la décennie, c'est l'un des sujets qui a été largement proposé par le public. Selon vous, à juste titre ou bien on aurait pu choisir d'autres aussi et qui auraient eu la même importance, la même valeur ? Je veux dire, le mal qui ne devait pas s'amplifier au cours de la décennie. N'est-ce pas ? Ça ne devait pas s'amplifier. On devait combattre ça à partir de la décennie. Mais malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils sont au cours de cette décennie-là que ça a pris beaucoup plus de l'ampleur. En député du fait qu'on a mis de nouveaux mécanismes à côté de la justice qui est quand même l'instrument traditionnel pour combattre ces pratiques-là, on a mis en place un certain nombre de mécanismes. Mais malheureusement, ces mécanismes sont là, mais la coercion a pris de l'ampleur les détruisements d'années publiques et est devenu carrément le support quotidien. Et c'est des choses qui s'expliquent quand on regarde un peu comment les choses se passent dans ce pays. Où bon, on a perdu un certain nombre de valeurs, on ne tient plus d'un certain nombre de critères pour pouvoir faire la promotion. Le seul critère qui prévaut, c'est la partenance, la collaboration. Et on s'est installé dans cette situation. Et bien évidemment, il faut s'attendre à ce qu'il y ait cette course effrénée vers l'enrichissement illicite. Et c'est à cela qu'on assiste. Et malheureusement, de l'autre côté, les mécanismes qui ont été mis en place, il y a un travail qui est fait, mais malheureusement, les sanctions ne suivent pas. N'est-ce pas ? Les gens sont pris la main dans le sac, mais on trouve toujours des arrangements pour les épargnés de la prison. Et bien évidemment, ça ne peut que prendre de l'ampleur. Et on va continuer à assister, en tout cas, tant que ceux qui sont, comme on avait dit, à la tête de ce pays, ils ne se disent pas. Et moi, je ne vois pas comment ils vont se décider aussi, parce qu'il y a une situation qui est là, qu'eux-mêmes ont contribué à créer. Je ne vois pas comment ils peuvent aller contre ce système. Oui, moi, je dirais qu'en tout cas, aucun régime, aucun gouvernement ne vient dans un premier temps pour faire de la corruption ou de la gardégie ou une mauvaise gouvernance. C'est à l'épreuve du fait que les gens se transforment en véritable prédateur des biens. Je l'ai dit parce que les trois premières années, sinon les quatre premières années quand même du mandat de Yusuf, 2011-2014, il faudrait que, je ne dirais pas que c'était très clean, mais la notion de corruption, de détournement, n'y était pas véritablement comme ce qu'on a observé par la suite. Parce que, si vous vous rappelez, c'est même pour prévenir ce phénomène-là qu'on a eu à mettre en place, la ALCIA et d'autres mécanismes internes même, au cabinet du premier ministre, et d'un certain cabinet pour quand même qu'il y ait une filtration. Parce que, la première, la deuxième année, on a observé effectivement des tendances des gens à faire des choses qui ne sont pas très catholiques. Donc, c'est à l'épreuve du fait que les gens se sont transformés vraiment en véritable prédateurs des biens publics. C'est pourquoi je dis qu'il était toujours bon et opportun qu'il y ait une sorte d'équilibre dans la gouvernance. Parce que, quand le Louman a été dans l'Alliance, chacun s'est pillé. Jusqu'à la fameuse affaire ancienne, mais qui est venue rattraper le parti Louman dans la majorité de l'époque, c'est l'affaire, pour ne pas la citer, c'était l'affaire Zakey, où il fallait lui faire rapidement un passe-droit, sinon on mettait... Donc, il y avait quand même une sorte d'observance, chacun ne voulait pas commettre la faute. Mais une fois que l'autre a commis la faute, c'est fini. Tout le monde s'est mis dans cette logique et on a abouti à ce qu'on a abouti et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, c'est devenu le temps plus, comment dire, important et grave qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Que les gens, il n'y a pas une force... Ils sont seuls, donc il n'y a pas une force qui pouvait les duchader. C'est pourquoi je dis qu'il était toujours bon d'avoir deux partis qui peuvent s'épiller, qui peuvent se surveiller dans certaines passations de marché, dans certains... En tout cas, le roulement de la gouvernance. C'est opportun, c'est bien pour un État. Mais quand on n'a pas ça, quand tout le monde sait la même direction, elle est la même chose, on n'a pas cet arbitre, on n'a pas cette glace qui vous permet de dire « Ah, il faut que j'améreurette là. » Oui, d'accord. Oui, merci. Justement, Madame s'est rattrapée, j'allais rappeler à son bon souvenir, comme il dit que... Voilà, l'affaire Zaké, effectivement. Je pense que, moi, à mon avis, le péché originel, à ce qui concerne peut-être la faiblesse dans la lutte contre les passe-droits, détruirement la corruption, c'était justement ce dossier. C'est vrai, vous l'avez rappelé à juste titre, c'est des faits, justement, qui étaient antérieurs à l'appelement au pouvoir de la 7e République, en tout cas avec le régime de Issoufou, parce que c'était pendant la transition, les faits se sont déroulés, mais c'est quand même le régime de Issoufou qui avait découvert cela, et malheureusement, au lieu de poursuivre sur le plan judiciaire, justement, les partis ont fait en sorte qu'ils ont trouvé leur compromis à eux, et à mon avis, le péché originel, c'était à partir de là. Si ce dossier a été... Ça, j'aurais dit aussi. Si ce dossier a été traité de façon judiciaire, quitte à ce que, par la suite, justement, s'il faut peut-être qu'il bénéficie un peu de grâce pour tout ce qu'on veut, c'est là que l'effet, en tout cas, pour lequel le gouvernement a dénoncé lui-même puisse être poursuivi. Après, bon, après quelques arrestations, on connaît, on accorde la liberté. Mais à l'époque, justement, on a dit que non, c'est un allié, et donc c'est un militant d'un allié, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas... Je pense que le point de départ, à mon avis, c'était cela. Aujourd'hui, chemin faisant, justement, cette situation s'est amplifiée. En tout cas, l'une des faiblesses du régime de la décennie, comme vous l'avez dit, c'est celle qui sonne de malgouvernance en termes de corruption, en termes d'arrachement illicite, de détruirement de punir public, avec comme finalité l'impunité, justement, qui s'est invité. Et au-delà, justement, je pense que déjà, à partir de 2013-2014, on a vu des ministères dans lesquels il y a eu des affaires. il y a eu des affaires et qu'on voit que des responsables se sont beaucoup moins enrichis, même si, bon, par la suite, je ne peux pas nommer des ministères. Vous voyez un peu quelques ministères qui ont alerté sur, en tout cas, cette possibilité de s'enrichir en un même tour de bras, comme on dit. Donc, je pense que, quand on fait un regard de transport, c'est vrai, il y a de ça. Mais comme vous l'avez dit, l'autre chose qui est également vraie, avant que le président Issoufou ne vienne au pouvoir, il a toujours dit que le Niger est un pays qui est extrêmement riche, c'est que c'est un pays qui est mal gouverné. Maintenant, la réelle politique, le preuve du fait, en sorte que, malheureusement, en tout cas, si on compare aujourd'hui le régime de Tanja, qui a fait pratiquement les 10 ans avec son régime, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et toutes ces pratiques de mal gouvernance se sont empirées sous la section république. C'est vrai, il y a des efforts. Cela a rélevé, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais aujourd'hui, tous ceux qui tirent vers le bas ces efforts, en tout cas appréciables qui ont été faits, c'est justement ces questions de mal gouvernance en termes des milliardaires qui ont été créés en un tour de bras, où il y a ce favoritisme et ainsi de suite, le mécanisme qui a été mis en place. C'est vrai, la Halcia, ça prouve la bonne volonté du président Yssoufou à l'époque justement de combattre cela. Parce qu'il a créé par décret de 2011 la Halcia et pour un peu la rattachée directement à la présidence de la République. Malgré tout ça, on a vu par la suite dans les affaires de concours, par l'UG7, on va revenir là-dessus. Non, non, c'est le premier sous-thème de cette émission. Oui, docteur, vous vous en dites quoi ? Moi, je me dis que sincèrement, si vous vous tenez compte de ce que le Nigerien vit, quand même, au niveau de leur sécurité, il y a un peu de l'idée. Moi, je me dis que sincèrement, on est allé trop loin. Il ne s'agit pas simplement de l'affaire de la Cré, n'oubliez pas, l'affaire de 200 milliards où des gens qui ne sont même pas autorisés sont allés à Paris en 15 minutes négocier des trucs où le Niger a perdu des milliards à travers des sociétés écrans qui, dès qu'elles ont empouché l'argent, ont totalement disparu. Donc, moi, je me dis qu'il ne faut pas 1,8 milliard par rapport à 200 milliards, c'est rien du tout. Mais, il faut reconnaître que si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est simplement parce que au niveau de la société, nous sommes en train de perdre les valeurs. Ailleurs, je crois que la semaine passée à l'occasion du Nouvel An, l'ancien président de Corée du Sud vient d'être gracié par... pour des faits de corruption. Un pays comme la Corée du Sud qui est la 9e puissance économique du monde quand même qui lutte contre... Mais ici, en réalité, moi, je pense qu'il ne faut pas dédouaner. Il ne faut pas le dédouaner du tout. C'est justement sous son imprimatur que toutes ces choses-là ont lieu. Rappelez-vous de cette histoire de la Souraz où le monsieur devrait être entendu par la justice. Et qu'est-ce que se passe à 13h ? On le nomme ministre conseiller. Donc, je me dis qu'à partir de ce moment-là, quand les gens se rendent compte qu'au niveau même de la présidence, on peut couvrir des forfaits d'individus simplement parce que soit ils ont financé le parti au pouvoir, soit ils ont financé, ils sont importants dans leur région du fait même peut-être de bien mal accumuler qui se distribuent à tous les bras. À partir de ce moment-là, les gens ont dit bon, la broche est en ouverte, on s'en va. Et vous voyez que dans beaucoup de cas, pourquoi on parle d'impunité parce que le dossier justement est soustrait de la justice par des voies telles que lui, il les appelle pour communication et finalement, qu'est-ce que se passe ? Nous accusons les juges de ne pas faire leur travail alors qu'en réalité, ils sont dessaisis du dossier. Il y a pas mal de dossiers qui ont été récupérés au niveau de la justice simplement parce qu'on veut couvrir. On a vu des gens qui ont été indexés, l'ex-directeur de Caïman, indexé dans une histoire de 12 milliards qui a été nommé consul du Niger au Nigeria. Donc, en réalité, si lui-même la tête n'encouragait pas ces choses-là, je pense qu'on ne serait pas arrivé là. Le problème, c'est que le poisson pourrit toujours par la tête. Il ne faut pas chercher. Moi, les petits commis ou les petits agents qui sont sur les voies, qui prennent, c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que nous avons une classe politique corrompue. Pour arriver au pouvoir, il faut voler, pour voler, il faut faire la politique. C'est tout. Aujourd'hui, l'activité qui vous mène directement, en dehors du planton ou de l'électricien, l'activité qui vous mène directement. Voilà. L'activité qui vous mène directement aux milliards, c'est la politique pour le trafic de drogue. Ces gens, on était ensemble il y a 12 ans. Même au niveau de la CFD, on faisait des bons de 10 000 francs pour mettre du carburant dans nous. Qu'on me dit que ces gens-là distribuent des milliards à tous les bras. Non, mais vous ne pouvez pas me convaincre qu'il n'était pas au courant. Il a les services de renseignement à sa disposition. Quand vous commencez à ériger un immeuble, mais on sait que, évidemment, les gens viennent avec des lampes torches pour voir l'état des travaux. Les services secrets sont là. Donc, on me dit que non, 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 il faut segmenter premier mandat jusqu'à tel. Non, non, non. Le jour où il soit pris le pouvoir, ça a débuté par cette histoire de 800 millions de peintures de la présidence. Le jour même de sa prestation. C'est à partir de là déjà que tout est parti. On a mis 800 millions de peintures blanches que vous voyez... Non, mais bon, c'était pas que la peinture blanchelle. Non, 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 c'était la peinture. C'était une reprise de l'éretien du palais. Sincèrement, ne indexez pas la peinture. Il faut indexer la classe blanches. Non, ça a dit qu'on est intérieure de faire l'historique. L'historique, absolument. Oui, absolument. Moi, je me dis que ça a débuté le jour où il est arrivé. Le jour où il est arrivé à partir du moment où on donne 800 millions de peintures à un énergumé. Non, on doit rentrer dans les détails. Moi, je pense que sincèrement, on ne sortirait pas. Qu'est-ce qui se passe ? Rapidement. Moi, j'étais à la présidence conseillère. Nos bureaux ont été cassés. On a donné le marché à un monsieur qui dit être du PNS. Un marché de 18 mois, il a mis 8 ans, à commencer par la présidence. Présidence de la République, pas dans un ministère. La présidence. Donc, dans ton bureau, longtemps après que je parle dans le bureau. Non, 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 vous voyez que ces conseillers-là, pour la plupart, ils sont dispersés dans la ville. Mais comment on comprends ? C'est pas fini cela ? Non, il a fini, mais peut-être qu'il n'a pas respecté le nombre de bureaux. Donc, à partir du moment où dès la présidence, les gens constatent ces choses-là. Ce monsieur a fait ce que bon lui semble. Mais écoutez, d'autres peut-être qui ont de mauvaises intentions. Mais jusqu'au dernier mois de PNS, il y a un bâtiment de conseiller occupé qui est là. Jusqu'à présent. Oui, oui. Jusqu'à présent. Je peux vous dire l'histoire de ce bâtiment-là. Ce bâtiment a été loué par la SNE à 7 millions de francs par mois. Le monsieur a dit il faut ajouter 2 millions, il faut aller jusqu'à 9 millions. La SNE a dit non, on trouve que c'est cher. Maintenant, si vous vous prenez à la plage de la SNE, c'est que vous allez donner au moins l'équivalent. Absolument. Voilà. Pour quel conseil ces gens-là vont se retrouver là? Et dans les déniers de l'État. 9 millions. Oui. En fait, je voudrais revenir à ce que vous m'avez dit. On ne donne pas le souffle. Mais je dis qu'en tout cas, au tout début, il n'y avait pas cette réalité. Même les premières actions, les premiers faux marchés qui ont été données, quand on analyse, c'est par naïvité. Parce que c'est un nouveau régime qui vient, tout ce qui est escroche de ce monde a couru pour venir proposer ceci, proposer ceci. En face du cabinet du premier ministre, on a cassé des bâtiments qui étaient fonctionnaires. La haute autorité, le truc pas lui, un truc pas lui. L'affaire est allé. Oui. L'affaire est allé. On a dit on va faire une imprimerie. Les gens... Le gouvernement a déjà été content parce qu'on était nouveau. Les gens étaient nouveaux. Le régime était nouveau. Ils voulaient tout de suite marquer son emploi. Et il a pris tout. Et on n'a pas eu le temps puisque dans ces conditions-là, il aurait fallu créer des structures qui conseillent, même si c'est imprimé qui conseillent les gouvernements. Mais il y a eu tout le monde qui avait ses relations ailleurs, à gauche, à droite, à l'international, s'il est fort dans le parti ou s'il vient et conseille ça. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à prendre des choses qui n'existent même pas. Et si on se rappelle, dans ces premiers mois et ces premières années de gouvernance, certains critiques, certains observateurs ont commencé à parler d'amaturisme. Et là, ça n'a pas plu. C'est ce que j'allais dire. C'était l'amaturisme qui était là. Donc, les gens étaient entraînés. Et ce qui a boosté ça, moi je dis, je le répète, c'est bien l'affaire de Feuze-Accueil qui a fait qu'on a ouvert la brèche et pire, par la suite, le parti Loana s'est retiré. Donc, ils se sont retrouvés seuls. Entre le texan, le ministère, à Côte-Évide. Ils se sont retrouvés tout puissants avec des nouveaux alliés qui sont là grâce à sa demande et qui n'ont aucun pouvoir de le contrarier. Et du coup, ils se sont retrouvés les seuls en train de faire tout ce qui... Si vous regardez, tout ce qui a été fait de grandiose ne figure nul pas dans le programme politique ni dans la DPG n'a le même programme et qu'on a le programme de recense acte 1, acte 2. Ça ne figure pas parce qu'il y avait beaucoup d'argent qui est venu et ils se sont retrouvés seuls à décider et décider. C'était ça le véritable problème. S'il y avait dans l'alliance une force qui pouvait le contrarier pour Darf, on n'a pas fait ça, on fait ceci, ça allait beaucoup plus marcher. Mais ils se sont retrouvés seuls avec Jean Moura qui est venu qui ne pouvait pas le contrarier. Par la suite, le ministère est venu. Bon, il n'y avait pas une force réellement qui pouvait le contrarier. Et c'est humain, vous me direz. Quand quelqu'un se sent tout puissant, il se donne l'attitude de faire ce qu'il a envie de faire. Et il a favorisé effectivement certaines choses qui ne sont pas catholiques ou musulmans. Oussele. Je pense que je vais dire par rapport à cette situation, je ne donne personne d'abord. Je sais que tout à l'heure quand je commençais, j'ai dit parce qu'on a vu le discours de l'issue pour qu'il était dans l'autre chère. On a passé son temps à dire non, nous, quand nous allons venir voir, nous allons combattre ces pratiques néfastes, la voiture et tout et tout. Un temps, quand tu as eu l'alliance avec Loumana, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se vivre parce qu'ils ont un brûlé. N'est-ce pas ? C'était un peu ça de manière caricaturale. On ne peut pas parce que notre allié a des casseroles et tout et tout. Finalement, l'allié est partie. Mais c'est à ce moment qu'il s'est appris de l'ampleur. C'est à ce moment que pratiquement la clientèle petite du région, on considère que c'est naturel, qu'il faut créer des conditions pour que les gens puissent s'enrichir. Parce que tout à l'heure, Bounti l'a dit, les meilleurs mécanismes, les voies les plus faciles, les voies qu'il faut emprunter aujourd'hui dans ce pays où du moins, ce qu'on considère comme étant les voies les mieux appropriées pour s'enrichir facilement, c'est la politique et puis c'est les histoires de trafic de drogue. Et aujourd'hui, c'est des phénomènes qui ont pris beaucoup d'ampleur. On a connu beaucoup d'affaires, on ne peut même pas. les affaires dans lesquelles l'argent a été compromis, l'argent public a été compromis, les affaires sont nombreuses. On peut les... On peut... Comment avez-je dit ? On ne peut pas les mentionner sur elles dans un cahier. Un cahier ne pourrait pas contenir toutes les affaires, ceux qu'on connaît qui ont été ébrutés par les médias. Alors, on continue toujours dans le même discours. Chaque fois, quand ils sortent, nous allons lutter. Non, moi je dis la façon de lutter, il n'y a aucune volonté quelque part de lutter. parce que quand on veut lutter, on ne cherche pas à protéger. Quiconque est impliqué dans un dossier, quel qu'il soit, Bazoume l'a dit dans son discours, l'occasion de l'investiture, jusqu'ici, les gens sont là à attendre. Concrètement, des actes concrètes qui montrent effectivement qu'il y a cette volonté-là. Parce que tant que les détournements vont continuer à rester impunis, mais les gens vont continuer. Ou tout au plus, la personne est inquiétée pendant un certain temps il se retrouve en liberté de provisoire et puis c'est fini. Et on a comme l'impression que ça se fait de manière sélective. N'est-ce pas ? C'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté, ils peuvent tout se permettre parce qu'on a vu beaucoup d'affaires tout à l'heure. Bon, tu as cité quelques affaires où déjà on leur a trouvé un autre point de chute au lieu de la sanction. Et voilà ce qui fait que bon, ça n'a fait qu'encourager les autres aussi qui sont dans des positions où ils peuvent prendre l'argent public, où ils peuvent verser dans la corruption. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moi, je doute qu'il y ait cette volonté. En tout cas, je me dis, ça se limite juste au discours parce que le système qui a été mis en place, c'est un système qui est là, les gens, ils se disent, bon, c'est notre système, c'est notre régime, il faut qu'on s'enrichisse. Voilà un peu la mentalité qui s'est développée au cours de ces dernières années. Et moi, j'ai dit, tant qu'on n'a pas commencé à sanctionner de manière indistincte, c'est-à-dire, quel qu'il soit, quand il pose un vrai principe, il faut qu'il soit sanctionné. Voilà ce qui peut amener les gens à se ré-saisir. Mais tant qu'on va continuer, on va, on a beau parler le discours, le discours ne régle aucun problème. C'est des actes que les Nigeriens veulent. Absolument. Et le discours, justement, tout le monde a eu cet espoir-là en écoutant le discours d'investiture, l'extrait de ce discours d'investiture du président Mazum à l'occasion de ce d'investiture justement le 2 avril 2021. Ce n'est pas de trop, c'est toujours pédagogique. Je propose de suivre à nouveau les propos du président de l'Afrique à l'occasion de son investiture sur la corruption le 2 avril 2021. Une chose de suivre, c'est la pleuve qu'il est conscient de la persistance de ce fléau. Il est conscient également de la gravité de ce fléau et des dégâts que cela pourrait causer si jamais on essaie. Cela perdurait. Des dégâts que ça a causé. Que ça a causé et que ça pouvait. parce qu'il vient lui opposer la corruption. Absolument. Donc le président Mazum Mohamed a un extrait de ce fameux discours d'investiture de l'évolution. La meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux qui s'en rendent coupables. Mon credo sera de miser principalement sur la pédagogie de l'exemple en ne tolérant d'aucune façon le principe de l'impunité. Quiconque a une responsabilité dans l'administration publique répondra désormais tout seul et entièrement de ses actes. Son parti politique, sa base entre griffes, sa famille et sa communauté ne lui seront d'aucun secours au cas où son comportement devrait commander une mesure positive à son encode. J'exigérer de tous les responsables aux différents échelons de l'administration que les cadres soient promis sur la base de leurs compétences techniques et de leur moralité. Voilà, ça c'était donc le 10 avril 2021. Je propose de nous suivre encore cette fois c'est des propos tenus par le président de la République à l'occasion de ce message à la Nation du 10 décembre dernier. Donc il y a moins d'un mois que Bazouma a tenu ses propos. Vous verrez, il est un peu descendu d'un cran en évoquant, enfin en parlant plutôt de la Harsia et des magistrats qu'il appelle à prendre la responsabilité et surtout à faire le travail à leur niveau. Je propose de suivre donc Bazouma même dans cet extrait. J'ai instruit la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées et Halsia pour qu'elles agissent avec vigueur contre les auteurs d'actes répréhensibles dans la gestion des déniés publics. J'en appelle aux magistrats pour qu'ils aient toujours à l'esprit ce à quoi je les ai si souvent exhortés en matière de probité et de justice tout court. Je vous exhorte tous à toujours plus de patriotisme, de sacrifice et d'engagement dans notre oeuvre commune de construction nationale dans la paix, la démocratie et l'état de droit. Le docteur. Oui, merci. Donc je pense que c'est tout à l'heure rappelé. Du point de vue du discours effectivement la volonté politique qui est ce fameux discours comme vous l'avez appelé du 2 avril qui avait suscité beaucoup d'espoir par rapport à Sanka au mal qui avait gangréné les 10 ans en tout cas de son prédécesseur c'était justement cette question de corruption d'impunité et tout ce qui s'ensuit de passe-trois d'arrivée illicite elle avait fait en tout cas montre en tout cas elle a fait une profession de foi de combattre quel qu'en soit votre mais malheureusement aujourd'hui les réseaux peut-être d'alliances politiques et autres ont tel que vraiment il y a des résistances je l'ai dit tant qu'on n'arrive pas à dissocier l'État la gestion d'État et les partis politiques tant qu'ils continuera à avoir une emprise sur la gestion de l'État quelle qu'en soit la volonté des responsables politiques ce serait un peu difficile puisque le problème c'est une confrontation à leur niveau c'est pour ça quelque part une fois je disais ici pour moi l'une des pistes de solution qu'on peut explorer pour un peu atténuer cette trop forte influence des partis politiques sur l'appareil d'État c'est de repenser le mode de financement des partis politiques tout à l'heure Bontil a dit c'est pas parce que vous avez financé le parti vous avez fait vous êtes influencé ici à partir du moment où les élections sont finies les autorités sont élus ils sont à la tête de l'État ils sont au service de l'ensemble de la population de la nation je pense qu'aujourd'hui tout ça là et cette faiblesse dans la lutte contre la corruption les surfacturations c'est parce que quelque part ceux-là qui sont professionnels dans la prédation des déniens publics avec la complicité justement de ces agents indélicats comme il a dit c'est parce que c'est des gens qui ont une carte politique et au nom justement de ce militant de la carte politique on pense qu'on a une immunité on ne peut pas justement répondre mais on est sur quelle planète c'est ça le vêtement tant qu'on n'arrive pas à faire à établir la ligne de démarcation très nette entre l'état qui est conscient de nous tous qui est vraiment une puissance publique qui peut écraser n'importe qui et le militant d'un parti politique le camarade politique l'agent public qui est au service de l'intérêt général on ne peut pas justement s'en sortir maintenant est-ce que les gens sont prêts à ça c'est ça le véritable problème il a la volonté c'est clair et aujourd'hui il a un appel justement à ceux-là qui sont censés justement sanctionner peut-être mettre fin à l'impunité la Alcière qui est en train d'investiguer et qui fait du travail qui fait du rapport maintenant la suite parce qu'il n'y a qu'à une évolution il faut le rappeler avant même les rapports de la Alcière sont laissés à l'appréciation du procureur qui apprécie l'opportunité de poursuite mais depuis la loi de 2012 je l'ai toujours rappelé ici justement le procureur de la réplique de l'émission publique est tenu de donner une suite d'engager de poursuite justement contre les auteurs en cas de ceux qui seraient incriminés dans les différents rapports de la Alcière aujourd'hui les maestras également s'en sont interpellés pardon non 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 c'est 2016 oui c'est dans la loi de 2016 avant c'était un décret je disais en 2011 actuellement c'est une loi donc c'est dans la loi c'est écrit qu'il est tenu justement d'engager la cause en fait tu as fait un actuce oui c'est l'actuce oui c'est la loi de 2016 absolument absolument et avec la réforme de 2016 vous avez raison donc c'est dans ça moi je pense que quelque part c'est aussi ça maintenant puisque le président de la République solennellement à l'occasion de son adresse à la nation du 18 décembre il a interpellé et la Alcière qui est la structure qui fait les enquêtes pour transmettre un rapport et les juges qui sont du pôle économique puisque on parle d'étrôlement des dénés publics qui sont censés maintenant c'est à eux de faire la preuve que véritablement ils ont entendu le message et qu'il n'y a pas d'intervention d'interférence justement dans les affaires judiciaires c'est ça et là aussi il faut qu'effectivement qu'on ait des maestras courageux qui vont refuser les influences en tout cas les qu'on appelle l'immixion justement de qui que ce soit dans des dossiers à partir du moment où le président a dit solennellement qu'ils sont vraiment indépendants ils font ça et puis même au niveau de la rentrée judiciaire sonale ça a été dit je pense qu'aujourd'hui les regards sont tournés vers la Harcia et les maestras par rapport à la question de la lutte contre la corruption de l'impunité de la malgouvernation de façon générale je vais juste rajouter quelque chose la faiblesse du travail que la Harcia est en train d'avoir c'est quoi c'est-à-dire on a traité tel nombre de dossiers comme disent les dossiers c'est qui c'est dans quelle affaire au moins les gens les citoyens vont comprendre qu'à ce niveau-là il y a un problème ça peut contribuer à freiner mais c'était normal pour qu'on dise qu'on cherche que cette société ou telle personne il voit là il ne sait pas alors le gars il va être un peu beaucoup mais on t'est on dit simplement il y a tel nombre de dossiers qu'il y a à traiter mais on ne sait pas et là c'est vite étouffé peut-être il y a la présence d'innocence mais quelle présence d'innocence non 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 docteur le problème c'est-à-dire que c'est le jugement de l'opinion mais de toute façon puisqu'il y a des professionnels qui sont là pour pouvoir juger sur la base des preuves la Halcia peut faire un rapport transmettre au niveau du juge d'instruction la personne peut se défendre donc quelque part peut-être si la Halcia ne révèle pas les noms des personnes qui sont et peut-être concernées par les rapports c'est dans le cadre du respect du principe mais sauf qu'un moment mais un moment la Halcia le faisait par exemple quand il y avait des problèmes la Halcia dit bon on a mené une investigation par exemple moi je me rappelle bien dans l'affaire dans telle société les gens ont été entendus et c'est machin etc donc c'est justement le problème c'est que malheureusement de plus en plus il y a une une présomption de culpabilité au sein de l'opinion le plus important à mon avis ça c'est l'opinion oui mais le juge lui c'est pas l'opinion qui le conseille mais justement mais c'est pour ça j'ai dit c'est la lue je suis d'accord en faisant ça ça met tout le monde à l'aise si tu n'es pas coupable tu vas sortir grandir exactement et l'opinion c'est la plus tout à fait il y a eu dans ce genre de situation une fois que vous êtes cité beaucoup de gens hésitera à traiter avec vous oui non moi je pense que c'est une très bonne chose et vous aussi on publie même sur le niveau du Sahel la vie c'est déjà incriminé souvent c'est les mêmes les familles qui cotisent pour aller rembourser parce que les familles ne sont pas consomment en consomment oui c'est pédagogique c'est ça la culpabilité non vous savez il y a deux choses le PNDES ou la mouvance présidentielle a compris deux choses les nominations et les marchés publics permettent d'élargir la clientèle politique c'est ce que les gens ont compris et donc les gens jouent là dessus oubliant qu'en réalité ces deux phénomènes là portent à tête justement sur la crédibilité de l'état quand un homme n'importe qui a des postes de responsabilité et des gens souvent qui ne peuvent même pas assumer leurs responsabilités qu'est-ce que se passe tu affaiblis l'état quand tu donnes des marchés fictifs à des individus qui ne fournissent absolument rien du tout mais tu affaiblis l'état et en affaiblissant l'état qu'est-ce que se passe c'est qu'en réalité tu affaiblis même ton parti parce qu'à la longue l'état ne fera plus de recettes pour vous permettre de continuer à mener vos activités et qu'est-ce qui va se passer c'est pourquoi on parle d'état en faillite des états faillites qu'est-ce qui va se passer à la longue c'est que les ressources de l'état vont se rétrécir et oui vous avez couru pour aller vers la mangeoire à un moment mais vous serez obligés par la suite de vous déchirer pourquoi ? parce qu'il n'y a plus de place pour le grand monde voilà et les individus deviennent plus puissants que l'état humain du fait de leur puissance financière et de leur puissance absolument absolument et on va faire deux je commence avec ces deux messages que vous allez suivre c'est vous qui avez un peu évoqué le sujet docteur Bontigallo en parlant donc d'un problème de société aussi dans notre communauté malheureusement cela commence à prendre de la place cette culture en fait cette acceptation de la corruption du vol souvent malheureusement monsieur Issaka Koso il dit la corruption et la fraude font partie des principaux fléaux qui gangrènent notre société jusqu'à c'est en train de devenir une sorte de culture acceptée et intégrée de tous il dit nous sommes tous responsables malheureusement et puis cet autre téléspectateur monsieur Adamou Husseini il dit pour la corruption au Niger le mal est profond vous imaginez qu'on est dans un pays où les parents mettent la pression sur leurs enfants pour qu'ils puissent les sortir de la pauvreté vouloir à tout prix avoir de l'argent ne doit pas être un objectif avoir de l'argent c'est souvent nécessaire mais être connu pour son intégrité c'est encore mieux ayons le courage de dire à nos enfants qu'ils ne doivent pas avoir de pression pour nous sortir d'une pseudo pauvreté l'exemple de tous est devenu l'argent avec de telles mentalités l'avenir de ce pays risque de s'arrêter dès maintenant je suis clair si on parle même d'avenir le président lui-même est compromis mais regardez ceux qui arrivent à la bagrie il paraît que moi j'ai vu un poste où on dit que le nouveau directeur lui-même déjà ses parents sont impliqués à hauteur d'un milliard donc dans ces conditions-là le nouveau c'est lancé de nouveau son frère et son père ils doivent à la banque un milliard ils ne mènent qu'à la maison c'est normal non ? non 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 ils sont proches sans aucune garantie non moi ce n'est pas surprenant parce qu'il est de la maison peut-être que toi aussi tu as pris non c'est le de la maison non mais ce n'est pas une raison non si c'était un nouveau moi je serais scandalisé si peut-être quelqu'un ailleurs on n'a pas un cadre de finances qu'on a mené comme DG donc on découvre tout mais il est déjà non ce n'est pas le fait on est dans un processus où on s'attaque à des gens qui ont des milliards dans leur compte moi je l'ai dit on dit qu'il est sur celui et je ne sais pas mais ça j'ai dit ils sont débiteurs ils sont à la banque un milliard mais voilà mais ça j'ai dit ça c'est pas moi moi ça c'est pas scandaleux parce qu'il est de la maison non c'est pas un scandaleux on l'a mis DG et qu'on découvre l'humain deux jours après qu'il ait même débiteur mais c'est ça qui serait un scandale mais lui il est de la maison donc il est au courant ils ont conçu tout ça l'ensemble donc c'est pas étonnant mais pourquoi on le nomme DG c'est que l'on le nomme DG savent très bien que c'est un ancien de la maison et que comme c'est un truc collectif c'est une équipe qui a fait toute cette manifestation ça ne va pas se prendre c'est pas pour autant que c'est normal non c'est pas normal je ne sais pas je pense que c'est peut-être c'est une logique parce que l'un des gens il est dans la boîte son DG a eu de problème il connait mieux le dossier que tout le monde on l'a promis comme DG maintenant je me faisant il y a eu des révélations oui le tout le problème tel que ça s'est décrit c'est que c'est une banque qui prête de l'argent à des gens sans aucune garantie mais ça veut dire ça veut dire quoi que lui-même comme il a vu la pratique dans la banque avec son père ou bien son ses frères ses frères ils ont profité aussi pour s'octoyer justement il y a trafic d'influence et par lui en tant que DG il a influencé pour qu'on le donne de l'argent à hauteur 10 milliards sans aucune garantie mais à cette allure moi à mon avis il devrait démissionner exactement sous d'autres cieux il n'allait même pas accepter d'être le même même si lui il ne démissionne pas on le fait démissionner parce que ce n'est pas complètement intérêt à mon avis si c'est vrai c'est vrai ce qu'on a dit docteur docteur logiquement quand la finance l'inspection de finances veut faire le travail sérieux quand un DG est impliqué un DG il n'est qu'est décisif il ne conçoit pas les choses n'est-ce pas un DG il est en haut on lui amène le paraffeur on l'explique avec des notes d'explication mais ce qu'ils ont conçu ce système là c'est eux c'est toute l'équipe qu'on devait balayer on ne veut pas seulement enlever le DG normalement c'est toute l'équipe on devait balayer non 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 mais celui qui assume la responsabilité parce qu'il ne faut pas vous êtes DG mais quand vos agents font les travaux qu'il y a quelque chose tu vas tu renvoies maintenant quand toi tu donnes ton quitté c'est un ok pour que l'argent sorte mais il ne peut pas être innocent et à ce moment la plus responsable non je ne veux pas dire qu'il est innocent non mais même si c'est un système mais lui il est là si il est rigoureux dans la procédure c'est lui qui garantit la promesse mais souvent mais c'est que ça doit se faire ça lui non ça doit se faire ça lui il est consentant oui mais exactement mais donc conséquemment c'est pourquoi j'ai parlé d'une inspection parce que l'inspection ça c'est la fin de la baguette c'est un cas précis ce n'est pas toute la problématique elle ne fera pas toute la problématique mais c'est un cas événement c'est un cas problématique de ce qu'on est en train de vivre et ça porte sur des milliards 4 ou 5 c'est quand des milliards et c'est beaucoup d'argent absolument alors monsieur monsieur tanko issaka qui nous écrit monsieur tanko issaka qui nous écrit depuis maladie pour une fois que quelqu'un comment dire nous connaît trace des lauriers peut-être qu'il faut lire ce qu'il a écrit aussi il dit bonjour à vous animateur de presse plus l'émission débat le plus suivi sans passion et sans parti pris merci beaucoup merci beaucoup à monsieur tanko issaka il dit je vous exhorte à continuer ainsi et longue vie à votre émission et aux panélistes voilà il souhaite que chacun de nous vive ici sans temps mais il continue dit la lutte contre la corruption et les détourements c'est un mal qui a de beaux jours devant lui simplement par manque de volonté politique selon lui un mal et son et ses acteurs sont connus ne doivent pas ou ne peuvent plus faire mystère quand c'est le système lui-même qui en est la pièce maîtresse de l'issoufo à ce jour il n'y a eu aucun effort pour lutter contre ces fléaux il n'y a eu que des discours pour endromir le public conclut monsieur issaka tanko mais lui comme vous il pense que que de l'issoufo à ce jour il n'y a eu aucun effort et que il s'agit de discours pour endromir on voyait un gars comme un gars décoré le 18 décembre lui c'est le symbole même de la corruption je suis désolé mais pourquoi on l'a décoré ? c'est ça la question non j'arrive non justement c'est tout à l'heure quand je disais que c'est eux comme tu l'as dit c'est eux qui financent ils ont aidé le parti et ils pensent qu'en retour ils ont le droit est-ce qu'il a besoin d'une médaille ? non je me suis le symbole de la corruption au Nigeria il a été chassé par Bohari il s'est installé à Dubaï pendant des années il y a eu quelques années une de ses caisses passait par là avec 10 millions de dollars la douane l'a saisi le lendemain l'argent lui a été réoctroyé par la présidente de la République non j'arrive on dit la même chose oui on dit la même chose donc ce monsieur là c'est le président de la République lui-même du Niger qui le décon après Bohari Bohari qui l'a chassé Bohari a promis de le tuer parce que lui ce fondement c'est quoi ? c'est la fraude la fraude douanière qu'est-ce qu'il fait ? il fait passer les camions par le Niger puisque normalement les camions en transit ne payent pas de gros sons arrivé à la frontière trois camions sont vidés dans un seul et il fait en sorte que la douane nigériane là ne voit que du feu parce que voilà comment il s'est enrichi ce monsieur là Bajou malgré sa probité prend le risque de le décorer les Nigériens nous sont surpris que ce soit il sous vous en tout cas nous on peut comprendre mais vraiment Bajou pour le moment il bénéficie au nom d'un petit crédit ce qui fait qu'on ne peut pas on ne doit pas le retrouver et puis j'arrive non j'arrive et puis c'est les Nigériens qu'il reçoit là sincèrement il faut qu'il arrête non 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 gouverneurs du Nigeria commerçants du Nigeria on sait le système qu'ils ont mis en place et qui a conduit le Nigeria en faillite c'est ça qu'ils veulent reproduire ici s'il vient là vraiment qu'il les fasse recevoir par le premier ministre ou par le ministre qui les concerne mais franchement ces gens là allaient souiller la présidente de la république nous on ne comprend pas je voudrais dire deux choses oui par rapport à je pense que c'est ça que je disais tout à l'heure par rapport à Mangal mais on se rappelle avant le second tour en 2011 l'alliance stratégique a éténué celui qui les a pris dans son avion les candidats Hama et le président Yusufo ils sont partis chez Kadhafi ils admient pour quelque chose dans l'avènement de la 7ème République il faut le reconnaître et puis on n'a pas la 7ème réplique j'arrive on l'a appris je dis on l'a appris justement et puis l'affaire de Solidaire à un certain moment quand c'est camion je crois qu'il y avait des impayés où la Solidaire ah même aujourd'hui la Solidaire a exigé à un certain idée qu'il ne paye pas mais pourquoi c'est parce que tout simplement il estime que financièrement ou je ne sais pas politiquement il a utilisé les sources d'influence pour aider ceux-là mais c'est des résultats qui l'a appris et qu'il pense que c'est pour ça c'est pour ça il a dit ouvertement s'il faut aller vers un financement public beaucoup plus consistant des campagnes des partis politiques pour que ceux qui financent n'arrient pas à prendre l'état à notager véritablement une question pour vous Dr Hassan nous vient de M. Ousmane qui nous écrit depuis Agadez il dit ma question pour Dr Amadou dans une approche constitutionnaliste que peuvent faire les citoyens à ces séries grandissantes de corruption des milliards de francs se font détourner au détriment d'un tissu social et financier assez précaire faut-il continuer à attendre les résultats qui tardent au niveau de certaines institutions comme la Harsia ou les autres institutions étatiques qui sont en panne et que dit notre conscience sur cette situation oui l'article 4 a l'inéa 2 il dit très clairement parce que la constitution vu la construction le pouvoir personnel le népotisme la protection le détruire tout ça et puis les gens ont l'obligation l'article 39 il dit chaque citoyen n'est bien civil ou militaire a l'obligation absolue de défendre la conscience et l'heure de la République sous peine de 500 prévues par la loi à ce niveau-là les gens doivent dénoncer tous les faits qu'ils connaissent de corruption de ceci à la limite les gens de même peuvent de façon démocratique justement marcher pour dénoncer et exiger l'impunité et la justice puisque les gens ont l'habitude de le faire c'est ça que les acteurs de la société civile nous on a passé 10 ans en train de dénoncer la malgouvernance on nous a considéré comme des ennemis de la République bon il n'y a pas de problème mais je pense que c'est cela le citoyen quand je l'ai dit une fois la profonde aspiration aujourd'hui du peuple libérien c'est cette aspiration à la justice et à la fin de l'impunité parce que l'argent qu'on capte tout à l'heure quelqu'un l'a dit il y a des individus qui sont plus puissants qui ont plus d'argent que l'état et qui sont immobilisés ils ont thésaurisé ce argent-là mais justement quand on développe ce genre de pratiques ça compromet le développement c'est l'argent qu'on doit investir dans l'éducation pour construire des classes en matériaux définitifs c'est l'argent qu'on doit investir pour qu'il y ait des hôpitaux les gens captent ces ressources-là ils les cachent ce jeu mais ça ça compromet dangereusement le développement et je pense que les citoyens doivent continuer vraiment à ne tolérer aucune impunité dans ce pays à ce que l'argent de la procédure malheureusement la corruption déjà l'accès peut-être inconsciemment pendant la corrige pendant les élections on achète les consciences on donne de l'argent même après oui même après mais c'est ça le vert du problème et comme quelqu'un l'a dit pour revenir tant qu'on ne on n'inculpe pas à nos enfants la valeur du travail du travail en tout cas l'argent licite que tu auras gagné à la soeur de ton front mais quand il y a cette course effrénée vers la facilité vous allez voir des jeunes qui sont recrutés avant un an ils cherchent déjà à avoir une maison à avoir une voiture à avoir ceci cela mais tant que ces contre-valeurs-là ne sont pas combattues je pense que la corruption la malgouvernance a des longs de beaux jours devant nous c'est ça le vert du problème et il faut que les gens acceptent que tout le monde que ça c'est et tout à l'heure c'est toi qui l'as dit un peu l'esprit patriotique pour qu'au moins sur un minimum des questions qu'il y ait une convergence de vues entre la sable de Nigé et je pense que ces pratiques d'impunité et de deux poids deux mesures ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut parler politique ou position les gens doivent parler d'une seule voix pour que puisque le président a fait épreuve de sa volonté de mettre fin à ça quel qu'en soit votre appartenance communauté mais faisons en sorte qu'effectivement les gens puissent le soutenir dans ce sens que les gens ne tolèrent pas parce que quelque part c'est aussi simple c'est la légère c'est pas la propriété des hommes politiques je suis désolé c'est notre propriété à nous tous absolument monsieur LH il faut cesser l'âge 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 qui nous écrit depuis dix fois un texte un peu long il dit la lutte contre la corruption est un 20 mots de nos jours chez nous au Niger le régime en question est un produit issu de la corruption rappelez-vous du déroulé des élections passées pour qui se rappelle de ce qui s'est passé ce serait ne pas croire à ce concept de lutte contre la corruption car de 2011 à nos jours les déniers des Nigériens ont été saignés et siphonnés comme bon semble aux princes qui nous gouvernent l'unité de compte des délinquants au Niger est le milliard depuis 2011 et pourtant l'impunité règne à mettre je suis au regret de constater qu'aucune structure publique du pays n'est indemne et la lutte contre la corruption n'est pas pour demain avec ce régime car la serve nourricière du régime est bel et bien la corruption je pense que c'est ça c'est un système qui est là qui est mis en place et là où c'est décevant c'est que quand ils étaient de l'autre côté ils passaient de l'autre côté non mais non je veux dire non mais moi je ne peux pas jamais ouvrir ça c'est la démocratie ou c'est vrai non mais non je veux dire non alors alors imaginez ce qui s'est passé à l'espace de 10-12 ans l'école a reculé la santé a reculé la pauvreté est en train de prendre de l'ampleur dans ce pays l'insécurité est venue s'est grévé du fait tout simplement d'un certain nombre de pratiques qu'on a laissé se développer n'est-ce pas on a vu dans l'affaire MDN comment les choses se sont passées on a vu comment l'affaire a été carabinée et puis c'est tout on a vu plein d'autres affaires on a vu comment on appelle on a payé 5 milliards de francs pour qu'ils nous laissent nos maisons nos habitations à l'extérieur parce que des gens ont été défaillants dans ce qu'ils doivent faire comme travail et ils continuent à rester voilà tout le problème et bon j'ai dit ils sont tous concentrés sur le mécanisme qui est mis en place pour que les gens s'enrichissent facilement parce qu'ils se disent c'est avec l'argent qu'on peut facilement conquérir le pouvoir c'est-à-dire ce n'est plus les questions d'idées à l'époque c'était question il est mis tout ça la force des arguments aujourd'hui c'est l'argument de l'argent n'est-ce pas le celui de la force aussi le celui de la force aussi c'est tout l'argent ça c'est vrai alors c'est carrément ça a été dévoyé c'est l'argument de l'argent et l'argument de la matraque parce qu'on empêche même aux gens de sortir pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines pratiques aujourd'hui quand vous posez ces problèmes-là on considère que vous êtes comment vais-je dire vous venez d'une autre vous racontez votre vie alors que c'est des choses évidentes que les gens vivent au quotidien quand vous connaissez l'individu au bout de quelques temps on vous dit c'est lui qui a tel chantier il a tel chantier il roule dans un véhicule et je ne sais même pas c'est même pas 10 litres qui peut faire démarrer le véhicule alors il a eu l'argent alors où est-ce qu'il a eu l'argent il a hérité il a hérité de tout absolument alors tout le monde le voit tout le monde observe et les gens sont d'accord que ça fonctionne comme ça absolument monsieur Malam Kimé qui nous écrit depuis Tawa il dit pour mettre fin aux détouriments et corruption il faut faire comme en Chine en inscrivant dans la constitution que lorsqu'on atteint certains seuils en fusil en Chine il dit que c'est 60 millions en fusil c'est la seule voie de développement il dit pour lui c'est la seule ici c'est ce que vous avez toujours prôné c'est la parole mais qui va inscrire ça qui va inscrire non vous savez je pense que dans le code pénal en matière de DDP à partir de 30 millions à partir j'ai oublié mais exactement il y a la condamnation à vie par rapport au détournement lorsque le montant atteint un certain ça existe oui bon moi je ne suis pas juge il doit appliquer en fonction de moi ce qui m'appelle c'est-à-dire que les juristes vous parlent de législateur regardez l'échelateur Cupid qui s'octroie des avantages induits oui l'échelateur il a pris la loi et quand l'autorité dit c'est trop Cupid c'est la séparation de pouvoir comme ça c'est pour ça c'est pour ça quand vous êtes en train de voler parce que voilà le niveau de vie de la population ne permet pas ce genre de bon maintenant quelle est la valeur de la déciation c'est important mais c'est l'avis un oeuvre concrète du principe de la séparation de pouvoir ils ont l'initiative de loi ils ont ils ont modifié leurs lois pour s'octroyer des indemnités maintenant on a déféré ça au contrôle du constaté du juge et le juge a dit non attention ça ne peut pas marcher c'est pas conforme à la constitution et c'est pour ça que je dis dans l'interview la loi nexion de la volonté générale qui est dans le respect de la constitution elles se sont affranchis du respect de la conscience parce qu'elle peut modifier et la preuve de juge consomme à rattraper c'est en cela que cette décision est sanitaire mais la drofe je l'ai rappelé si les gens sont respectés mais la question que vous avez posé à la fin est assez pertinente et ça pose le problème réel en disant que avec la légitimité ici la crédibilité du législateur initial sur la loi de voter la loi mais quand la voie j'allais décrypter et là on est on est mais ça peut que malgré que j'ai dit ici le pouvoir judiciaire l'a arrêté parce que c'est qu'il est en train de faire n'est pas conforme à la conscience il est gardien de la constitution et voilà le législateur initial puisque c'est le tout à ceux qui font leur proposition de loi par rapport au statut du pays sur dix c'est que c'est c'est parce qu'elle est elle a dit que finalement quelques dix accordées à des gens qui font des lois comme ça oui c'est ça que ça veut dire ça que ça veut dire bon mais justement c'est le contrat social mais une fois j'ai dit ça pourrait s'il suffit et des gens que nous on a mis là justement c'est le problème de crise de représentation est-ce qu'elles sont dignes de notre est-ce qu'elles ne se soucient pas de l'intérêt général et de la délire et la délire qu'est-ce qu'on fait la délire mais c'est la sanction maintenant quand ils vont revenir il faut penser à d'autres mécanismes de démocratie il faut révoquer par exemple un mandataire qui fait ça ou il oublie la misère du peuple lui il pense que bon il est là député la législative de loi il peut même si j'ai vu un député qui dit qu'ils n'ont augmenté aucun franc c'est juste un jeu un jeu d'écriture voilà ils ont fait un jeu d'écriture pour ramener telle indemnité dans telle rubrique donc à cela mais moi je salue quand même le courage du juge constitutionnel cette fois-ci qui a quand même une minute je pense que c'est pas la seule fois non la vérité c'est que j'allais c'est pas la seule fois justement en 2020 ils ont fait c'est ce que j'ai dit mais c'est pour ça il aurait dû regarder est-ce que c'est opportun qu'est-ce qui a changé alors pour rectifier un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur la bagrie monsieur alzuma méga donc je vous ai tous les écrits il dit concernant la bagrie nous avons plaidé en parlant de lui nous avons plaidé pour sauver bagrie et l'hôtel gawai la chance de bagrie c'est justement l'arrivée du DGA cette affaire de 1 milliard attribué à ses parents c'est de l'intoxication il dit vous pouvez aller vérifier c'est bien la carte pour te plaindre parce que ça c'est d'un jour j'ai vu son image c'est ce que j'ai dit non non moi même j'ai vu c'est ce que tu as dit c'est ce que j'ai dit ça c'est pas bien pour son image c'est pas bien il dit que c'est de l'incotification qu'on peut comparer ça c'est pas bon c'est aussi c'est ça le problème qui soit je bagrie là dès 2014 moi je pense que j'accorde plus de crédit à la fille Manila qui a été renvoyé parce qu'elle elle a été la bonne elle a révélé qu'il y a des incohérences à cause de ces incohérences là on l'a chassé mais qu'est-ce que vous voulez docteur Boundy mais pourquoi il périsse mais là on a fait pour manger on a l'avocation initiale de cette banque là parce que la banque n'a pas été déviée de son objectif initial on a fait c'est une banque publique d'abord regardez là vous voyez la banque a une représentation à l'université alors oui depuis longtemps qui a fermé ça fait longtemps à droite là oui qui a fermé mais là quelques temps après elle ouvre une autre une autre représentation sous la double voie qui mène au deuxième pont comment comprendre alors quand on a transformé ça en banque commerciale comme les autres banques commerciales et tout et tout alors que la vacation initiale était là on a l'impression que c'est un instrument qui a été mis en place où les gens peuvent venir grappiller ou c'est toi qui parle de razzia des rêves des rêves des rêves des rêves des rêves des rêves oui oui monsieur Ousein Nkoba il nous écrit il dit la corruption au Niger c'est pas demain la veille qu'elle finira une réplique où on célèbre les voleurs et le corrompu on a vu sous-sous-fous des délinquants économiques sont promus à la présidence malgré qu'ils aient été indexés par des rapports on a vu des rempoints dédiés à des narcotraficats à Agadez c'est le rempoint à Abedin Shérif Agadez bref c'est pas simple il nous faut un autre modèle de citoyen nigérien tout à fait c'est ça qu'on disait tout à l'heure c'est ça que le problème que nous-mêmes la notion qu'on décide de ne pas accepter justement ces gens des gens qui font des rêves comme vous le dis sur les dîners publics ils sortent et puis c'est eux qu'on suit et puis bon c'est des modèles ils ont de réussite voilà ce modèle de réussite je pense que c'est quelque part que nous-mêmes nous devrons nous imposer cette obligation de refuser tout ce qui est ici justement malheureusement malheureusement docteur le modèle de société dont mon nom on a demandé mais tu vas mettre ça en place à partir du moment où tu es pourri c'est-à-dire que le système tel que c'est la jeunesse la jeunesse la jeunesse c'est la jeunesse c'est la jeunesse c'est la jeunesse c'est la jeunesse les petits les enfants là mais non moi je me dis si véritablement la tête est décidée le reste va suivre mais justement il a promis bien sûr parce que tout le problème mérite dans le fait qu'il n'y ait pas de sanctions tout le problème parce que quand on va commencer à sanctions les gens vont prendre ah ils vont ils vont mais alors pourquoi les gens avaient peur de Kunché à l'époque les gens tu viens tu tues il y a même des pièces de théâtre parce qu'il y a qui s'enrichissent là il y a même des pièces de théâtre où quand tu tues le tiroir tu ouvres le tiroir tu regardes d'abord la photo tu dis oui alors j'ai envie de refermer parce que c'est pas pour toi c'est dit monsieur keilomidou il nous écrit à l'instant il dit que le prolifique universitaire homme de savoir béninois Narcisse Tometi disait Kunché a ni amis ni parents quand les dîners publics sont dilapidés cet universitaire béninois demande que la vue de Kunché et ses oeuvres soient enseignées dans les écoles et l'administration non mais j'ai lu j'ai lu c'est qu'il a pu les élus aujourd'hui tout le monde les gens reconnaissent que karma avec les mecs ressources de l'état lui son souci c'était vraiment qui les gérer mais non non mais par rapport à des lignes juste à une pas d'une pas mais continuez toujours chose Tanja après c'est la même école c'est des militaires qui ont été formés dans des écoles officiers à l'époque où la seule valeur c'est l'honneur c'est le dévouement du pays où quand tu détournes les données publiques c'est une faute contre l'honneur donc je pense que c'est un peu ça qu'il faut la pédagogie de l'exemple dont le président et moi à mon avis cette affaire de Bagri vient à Pornomé pour qu'il soit convaincu de la nécessité de lutter contre justement cette histoire de détournement des données publiques maintenant la restance peut-être bon c'est aussi l'opinion à travers des journées d'action démocratique où il faut exiger à ce que vraiment qu'on mette fin à l'impunité pour qu'on soit la seule les refondateurs ils profitent justement de cette erreur-là pour dire qu'il faut refonder encore je me l'ai dit du temps de t'inja là il n'a pas de refondation pour ça pour eux la refondation permet justement de combattre les contre-valeurs le contre-valeurs alors je finis mais il faut donner l'exemple d'un vote non l'exemple peut-être donné par celui qui a tenu le discours à partir du moment où il exige un certain nombre de respect des valeurs vous allez voir les autres si tu sais t'en respecter pas ces valeurs-là on va te débarquer dans cette affaire de bagri s'il y a des ramifications parce que je vis mon ami Banna disait qu'il y a des ramifications qui risquent d'aller jusqu'au gouvernement mais si justement tel est le cas l'enquête a révélé moi je suis mené si tu prends 400 millions tu me donnes sur quelle base mais complète c'est le détenement de duien public pourquoi tu vas me donner 400 millions pourquoi tu vas me donner 400 millions beaucoup de gens l'avoir été relâchés parce que s'ils ont de bons avocats comment tu vas mettre un milliard sur le point d'un simple planton ou d'un électricien au bâtiment mais la question qu'il faut se poser est-ce que l'auxiliaire l'électricien et le et qu'on appelle le planton savait qu'il y avait l'argent dans leur compte est-ce qu'ils faisaient des opérations c'est une fausse mais ceux qu'ils sont complices ils sont complices mais c'est ce que dit la lumière publique l'échec c'est fait à leur nom et ils viennent toucher l'échec ils sont complices ils sont complices tu vas faire ça tu vas faire ça il semble que le drame c'est que un c'est des commissionnaires ils prennent le chèque ils vont ils touchent l'argent ils amènent à x et y oui on leur a peut-être juste de quoi c'est pas c'est pas c'est un peu orthodoxe il continue pour moi sur facebook tu cherchais un poste de planton oui moi je suis parce que c'est un peu plus fort il va t'amener à Dautini je veux dire de dégradation on le voit venir à la caisse 100 millions non mais c'est pas la qu'est-ce que c'est la grosse clientèle c'est le bureau bien sûr alors on finit on finit cette partie avec ce message monsieur gare bourrément voilà le sujet de la lutte contre la corruption et il ya une multitude de facettes il serait bon que d'examiner l'aspect de la contribution de la société civile nigérienne très modeste par rapport ces homologues du burkina qui sont régulièrement un rapport annuel très apprécié où le forum civil du sénégal dont les sorties sont très suivi pourtant l'anlc entre la station des jeunes contre la corruption a commencé comme les deux autres alors il faut le nigérien diplômé ou intellectuel commence à faire un profond examen de conscience à cette condition on pourra peut-être espérer une masse critique susceptible d'inverser la tendance il finit par mon confélicitations aux participants comment je viens de recevoir ma série similitaire tout le monde parce que quand tu arrives dans les centres d'instructions militaires à 20 ans la première chose qu'on t'apprend c'est de l'amour de la patrie c'est ce qui fait que beaucoup de militaires bien formés ne peuvent pas se retrouver dans ce genre de situation regardez l'état il n'est pas mort milliardaire sa famille vive et sa famille n'a pas des milliards vous voyez pourquoi parce que tout simplement c'est des valeurs qu'on vous inculque à 20 ans à 20 ans vous arrivez dans les centres d'instructions on vous dit le premier amour que vous devrez porter c'est à la patrie le bien public il faut respecter ça crée même en cas d'accident la première des choses c'est l'état de ton arme mais oui parce que c'est un bien public les munitions tu ne peux pas les perdre comme ça on te dit que non c'est avec les impôts qu'on paye ces choses là donc moi je me dis qu'il faut il faut même peut-être profiter de la guerre contre le terrorisme pour établir mais à la condition que chacun y passe ses deux années le service militaire soit obligatoire pour tous pas soustrait ton enfant parce qu'il vient de abattent directement d'être terminé à l'arrivée au ministère oui sans qu'ils ne partent pas en ce moment là on va tout parler de justice je vous assure à la première guerre mondiale le président français avait cinq fils tous les cinq là il dit à quoi du patronisme il faut qu'ils aillent dans l'armée tous les quatre sont morts là le seul qui a survécu après il a pu poursuivre ses études et puis faire autre chose mais tu peux pas prendre ton enfant de harvard ou bien imagine le bombarder et puis l'autre qu'il ya justice sociale il faut d'abord commencer par le service civique instaurer le service militaire pour tout le monde dans ce qu'ils ne sont pas à faire ils sont pas on trouve un système pour qu'ils pas tout le service mais j'ai choisi celui de finir avec celui ci vous allez écouter monsieur ibrahim sali qui nous écrit de pitawa il dit bonjour à tous et longue vie à vous à tout le monde etc il dit je suis sûr et certains et j'ai l'ultime conviction inchallah que le détrouement dédié public de l'état et la corruption sont des actes qui seront punis par dieu l'argument l'argument fataliste là c'est quand on est impuissant face à une situation pour lui effectivement peut-être que les choses se passent il y a rien à faire seul dieu va punir l'ampleur ou l'ampleur mais je pense que qu'elle parle déjà ne doit pas être un pétimiste et c'est oui bon il faut pas que les gens se découragent à mon avis c'est une question peut-être de penser c'est vrai puisque ceux qui sont cette propension à la corruption au détrouement des données publiques à la salle sont plus nombreux que ceux qui ont qui cultive ses valeurs là d'intégrité du patron tout comme vous il a dit oui monsieur est l'élément important quand même la plupart des nigeriens et des gens concorrents nos politiciens mais tous sont des croyants les musulmans surtout et s'ils ont la conviction que dieu c'est vrai mais les gens savent que tu peux la famille avec une illicite je vois là sur patrasol et tout ça là c'est comme c'est du moins je les ai pourtant les appris ils partent au ral il faut le la marie font tourner le fond mais est ce que les éléments c'est des vrais il ya quelques rares fonctionnaires qui sont vraiment très intègres qui ont peur de dire qu'ils n'acceptent pas certains passent droit d'être comme ça il y en a mais c'est ce que j'ai dit malheureusement quelque part aussi et à la sorte de la faute de la société c'est pas qu'il a dit tout à l'heure souvent c'est l'environnement même familiale quelqu'un a dit qu'il faut nous sortir de la pauvreté parce que tu as envoyé des centaines de gens à la mecque là tu peux pas détourner je ne suis pas dieu je ne suis pas une âge je ne vois pas comment tu peux détourner le mur je vais vous rapporter oui on finira le coup ça peut le passage de le drame de déjà un gars vraiment un vieux sage de la région de la sacheuse gladi dit qu'on a là tu vois non elle est là qu'elle a raccroché j'ai pour moi c'était peut-être le crédit qui est définie belle chose je ne ai rappelé j'ai dit mais qu'est ce que je veux dire c'était donc tu vois ça dit qu'il ya un certain fatalisme qui est là qui qui gangrène un peu nos esprits et aujourd'hui la corruption comme on l'a dit depuis le début elle elle a des beaux jours devant elle puisque tout le monde est fasciné par l'argent c'est la course effrénée vers l'argent docteur parlait de nos enfants mais même nos enfants aujourd'hui quand ils donnent l'argent d'éducation pour un enfant de 100 francs ils te disent non c'est petit parce que les choses ont augmenté le pain qu'ils achètent à 100 francs ce n'est plus 100 francs tu es obligé de l'augmenter vraiment c'est vraiment c'est vraiment et puis moi c'est qu'il faut travailler d'adéducation non mais malheureusement aujourd'hui c'est ceux qui doivent vous donner le bon exemple c'est eux-mêmes qui poussent c'est pas les pauvres type les pauvres qui cherchent à manger au quotidien mais ceux là qui sont là qui sont là qui doivent donner l'exemple qui sont aux affaires et tout et tout qui achètent des grosses des bolides pour donner à leurs enfants qui alors et la plupart du temps quand les enfants arrivent à un certain âge ils sont quand même des autres ils comprennent que l'activité leur papa ne génère pas mais ça fait tellement rire on est sorti puisqu'il est matinale on était là vers 7h45 avec l'ouvrier qui balaie le plantain qui balaie donc c'est un technicien de surface donc on est sorti on est sorti on s'est mis vers le pape perdu de l'autre côté donc on était là en temps de regarder et les avocats qui arrivaient dans des bolides je crois que tu es un homme qui m'a dit au bout de l'homme et c'est lui qui faisont ça c'est lui qui fais ça qui les a régié il y a de quoi arrêter d'être jugé donc vous voyez c'est à dire que tout le monde est porté vers l'argent le bien matériel c'est le bling bling, tout le monde c'est une situation de planète voilà, c'est la société merci, deuxième sous-thème de presse plus, l'administration publique le maillon faible, une interrogation que beaucoup de Nigériens supposent et qui à l'épreuve des faits à l'épreuve de la réalité est devenue même une certitude malheureusement, je propose donc sur le résumé de ce second thème de presse plus, avec Bougou Karamandou notre camarade de la rédaction de l'intelligence la performance, ou disons peut-être juste les contre-performances de l'administration publique, est le deuxième sujet le plus évoqué par vous dans les messages que nous avons reçus c'est pourquoi cette préoccupation est prise en compte dans presse plus d'aujourd'hui dédiée à cet effet la politisation, l'incompétence l'absence de mérite, celle de l'efficacité et de la rigueur voilà quelques-uns des griefs que l'on fait de l'administration publique nigérienne, comment en est-on arrivé là mais surtout, qui en est responsable et comment en sortir telles sont les questions posées est-ce le moins faible l'administration publique dans notre pays et comment en est-on arrivé là c'est une des questions que beaucoup de téléspectateurs nous ont posé comment en est-on arrivé là c'est toute une histoire absolument c'est faux remonter on peut savoir comment on est arrivé là depuis pratiquement au début quand on a arrêté l'intégration directe à la fonction publique n'est-ce pas ? on a créé une situation d'abord dans un premier temps ensuite service civique passé à deux ans ensuite volontariat ensuite contractualisation tout ça maintenant on mettait pratiquement de n'importe quoi mais aujourd'hui véritablement c'est qui est choquant dans ce pays où on constate que et ceux qui sont aux affaires quand vous faites un peu de machin vous observez un peu c'est-à-dire qu'ils privilégient leur enfant quand l'enfant revient quel que soit par ailleurs le type d'études on les trouve toujours un point de chute peut-être qu'ils n'ont même pas les compétences vous regardez toutes les administrations je veux parler des sociétés d'état je veux parler quand vous regardez à l'intérieur vous constaterez que c'est les mêmes barons qui sont au pouvoir c'est leur enfant qui sont là souvent sans concours d'abord il y a une rupture d'égalité en citoyen parce que normalement à des postes on a mis plein de gens qui sont là qui ne connaissent absolument rien du tout qui n'ont aucune compétence qui n'ont aucun mérite qui sont là qui prennent des gros salaires mais qui ne font pas le travail bien évidemment c'est notre système voilà ce qu'il y a pour toute l'administration publique d'abord il y a la baisse de niveau qui est déjà là n'est-ce pas pendant des décennies et des décennies et ça aussi c'est venu s'écriver plus maintenant l'abandon parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont compétents mais ils n'ont aucune chance parce que tout simplement ils ne sont pas dans le circuit on ne fait pas les choses de manière honnête même les concours quand on les organise ces dernières années c'est pratiquement concours de recrutement la fonction publique souvent il y a combien de concours qui ont été déjà annulés en cours des décennies de pratiques et malheureusement à chaque concours on constate que ça continue c'est ça qui fait que nous avons une administration aujourd'hui contre-productive qui n'est pas compétente du tout parce que tout simplement les quatre compétents ont été à travers des mécanismes de départ et tout et tout tous ceux qui devaient y compris dans l'enseignement ils sont partis maintenant il fallait trouver un mécanisme pour remplacer les gens qui sont partis mais malheureusement les gens qui viennent le plus souvent ils n'ont pas un niveau de formation en tout cas ils n'ont pas les compétences requises pour pouvoir remplacer valablement ceux qui sont partis Trader Oui ce qui est aussi dit est vrai mais il faut ajouter à cela aussi le manque de prise en main une fois arrivé dans l'administration publique parce que le plus souvent on arrive on est directement nommé directeur ou quelque chose on ne sait pas comment l'administration fonctionne on n'a pas fait chez Ménama Brigitte le président le premier ministre le disait un jour ce qui est terrible dans ce pays aujourd'hui il n'y a même plus de formation à même terme vous arrivez vous êtes directement directeur et dites lui et la génération quand ils sont sortis vous attirercez tous au bureau d'or c'est où tout le monde est vous faites 6 à 1 an 6 mois à 1 an avant de commencer à être chef de division chef de service ainsi de suite mais aujourd'hui il n'y a plus il n'y a même plus parfois des divisions dans l'administration vous devenez directement chef de service ou directement SG donc ce qui fait que il y a un gros problème et c'est ça il dit chaque fois une fois je l'ai dit ici le docteur a dit qu'est-ce qu'il a fait il dit si on ne fait pas attention dans 10, 15, 20 ans on sera obligé d'aller chercher des fonctionnaires ailleurs pour assurer notre administration parce que Oussain l'a dit tout à l'heure le niveau est de plus en plus bas sinon il n'existe même plus aujourd'hui quand vous prenez un bachelet ou un maîtrisard même vous le mettez dans la administration publique il faut tout refaire je vous ai raconté l'histoire d'un ministre qui a écrit une lettre au premier ministre avec des injonctions donc honnêtement vous avez l'impression qu'on ne prend pas ça en considération les pouvoirs publics ils n'en font pas un problème le ministère de la fonction publique en matière de carrière on ne prête pas attention à la carrière des agents le ministère du travail n'en parlons pas et les différentes administrations aussi chacun on se contente de ça bon ça va aller ça va aller mais ça ne peut jamais aller parce que ça se paye cash ça et c'est pourquoi nous avons des difficultés lors des négociations à l'international parce que nous avons des cadres qui ne peuvent pas tenir tête à l'homologue à l'homologue à la vis-à-vis et on récolte toujours des choses au rabais vous avez vu récemment ça se clé sur les réseaux sociaux une lettre du ministre du plan demandant à la Banque mondiale de faire un transfert de fermer un projet pour financer un autre mais les technicians du plan les retraités quand ils ont vu ça tout le monde était scandalisé ça ne s'est jamais fait dans l'histoire mais bon au Niger tout peut arriver comme on dit bon je pense que il y a tout un chapelet de problèmes que vit l'administration qui fait sa contre-performance Tradam a touché un des problèmes c'est le problème de formation le niveau d'abord pour être formé avoir le diplôme avant de venir intégrer la fonction publique que ça soit par voie de concours que ça soit par des raccourcis déjà quand je prends l'exemple de l'ENA qui est la pépinière des cadres de l'administration aujourd'hui quand vous voyez le niveau justement des élèves qui sont formés à l'administration à l'ENA pour servir l'administration c'est scandaleux c'est ça le véritable problème et déjà à l'entrée il y avait des véritables problèmes du magouille de ceci de cela et puis on forme les gens il y a une véritable crise comme j'ai dit même au niveau de l'éducation donc à ce niveau de formation il faut revoir ça il faut agir le deuxième problème c'est par rapport à l'accès comme il a dit si au moins dans le cas du principe d'accès légal accès aux emplois publics on laisse les gens compétir et que la différence doit provenir de leurs compétences et de leurs mérites ça au moins on sait que bon on peut faire plusieurs concours peut-être deux ou trois qui sont les plus méritants et donc on dit bon il faut il faut prendre même là-bas il faut magouiller peut-être maintenant ça va un peu la RCA s'implique dans tout le monde maintenant le deuxième problème une fois qu'on rentre justement le troisième dans la fonction publique comme il a dit normalement quand vous êtes recruté vous êtes ce qu'on appelle un fonctionnaire stagiaire vous devrez faire un an de stage probatoire au cours de ce stage là c'est qu'il dit là on peut faire le tour de vous tel bureau allez-y faire deux mois trois mois on vous donne des dossiers vous traitez vous amenez on vous corrige on fait des trucs mais une fois que vous serez vraiment un peu aptes vous allez faire un dossier pour la titularisation la titularisation c'est une vocation ce n'est pas un droit normalement c'est comme une sorte d'examen de passage quand votre stage probatoire n'est pas concluant il y a deux il y a trois options la pire des options c'est que vous êtes carrément licencié de l'administration pour insuffisance professionnelle notoire quand vous avez un certain moyen on vous permet de redoubler de reprendre une activité du stage probatoire et maintenant celui qui est bon il est tutélarisé et tout ça là aujourd'hui vous allez faire le ça non mais les gens tu es là c'est un droit automatiquement tu fais maintenant quatrième problème c'est la question de la politisation de l'administration et je pense que l'une des gangrènes aujourd'hui y compris pour ceux qui étaient compétents la vieille école qui était très bien formée aujourd'hui c'est la question de la politisation ou les cadres compétents qui sont là qui ont un certain profil pour occuper un poste technique les gens sont écartés au nom de leurs convictions politiques ou même des gens qui n'ont pas d'affinité politique et c'est pour ça je pense qu'à mon avis il faut qu'il y ait un débat c'est une très bonne chose l'approche que vous-même vous avez adoptée pour demander aux téléspectateurs de proposer des thèmes moi je pense qu'il faut peut-être au-delà de ça faire les états généraux de l'administration publique où les gens vont venir faire un diagnostic sans complaisance de toutes ces difficultés cet acte de l'administration on a une loi une ordonnance au début depuis 80 ans chaque fois je l'ai dit c'est en ce temps-là qu'on a constaté qu'il faut faire en sorte qu'on distingue les emplois supérieurs à caractère technique et les emplois supérieurs à caractère politique on a repris aujourd'hui dans les lois 2011-20 et 21 et quand vous prenez l'article 62 de la conscience il dit que le président de la république et le chef de l'administration il doit veiller au respect des textes qui consacrent la neutralité et la dépolisation de l'administration on retrouve cette disposition dans le serment du président de la république les emplois supérieurs de l'état a fait voilà les postes à caractère technique pour lesquels n'importe quel cadre qui a été formé que ce soit à l'université dans les autres écoles qui a le profil de la compétence il peut accéder à ce poste-là maintenant pour les postes politiques c'est les membres du gouvernement c'est les directeurs de cabinet c'est les conseils ça il n'y a pas de problème c'est le poste de confiance puisqu'en fonction de ton loyauté de ta loyauté de ton affinité tout ça là mais aujourd'hui c'est pour ça aucun poste j'étais très content parce que je te disais quand j'ai découvert notre compatriote à la table ronde à Paris il a dit quand il a pris la parole l'autre problème c'est pas c'est pas le fait d'annoncer des financements de les mobiliser sur le problème de consommation de crédit et ce problème de consommation de crédit c'est parce que ceux qui sont là ne savent même pas élaborer des télères pour dépenser cet argent c'est parce que les gens ne sont pas compétents ne sont pas à la fauteure si on veut sortir de l'ornière effectivement amorcer le véritable de quoi on appelle le décollage de notre développement il faut tout faire pour garantir la neutralité et la dépolitisation de l'administration tant qu'on ne fait pas ça ça ne peut pas marcher oui parce que partout les pays qui se sont développés qui ont hébergé sont une administration publique performante les gens n'ont cessé de le dire vous savez le problème c'est que nous ne utilisons même pas notre destin voilà c'est à dire que jusqu'en 1980 si vous vous rappelez le Niger fonctionnait sous la base de plan Kekeno conçu par des cadres nigériens qui peut-être allaient à l'extérieur chercher les fonds à partir de 1983 qu'est-ce qui s'est passé on s'est mis dans les histoires de programmes d'ajumement structurel et quand vous êtes dans le programme d'ajumement structurel vous ne maîtrisez plus rien la preuve c'est que la banque mondiale la France et les autres sont venus ils ont cassé le système éducatif nigérien il ne faut pas l'oublier la France a contribué à notre retard parce que vous savez que le système éducatif c'est toute une chaîne qu'est-ce que la France a fait la France a cassé le collège donc même si vous partez du pré-scolaire jusqu'à l'université à partir du moment où vous sautez le maillon collège mais vous n'aurez pas de compétence vous n'aurez pas de niveau et la preuve c'est que pendant 20 ans on ne formait pas de professeur de collège ça c'est sous l'influence du programme d'ajumement structurel mais surtout de la France qui a récupéré l'école normale supérieure donc ça veut dire que le problème est profond moi j'étais à une réunion à chaque fois je le rappelle c'est un simple cadre de la Banque africaine de développement qui a dit aux gens aux différents directeurs du ministère du plan que vous n'avez pas les compétences pour planifier certaines sommes ça restait dans mon esprit j'ai dit aux gens ils riposaient ils disent non ils ne peuvent pas riposer on va venir les former donc ça veut dire que tant qu'on ne revient pas à un système de planification il faut sortir d'abord de ces histoires de Banque mondiale on vous dit non 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 nous allons d'une administration performante à une administration de développement une administration de développement non c'est faux en réalité il s'agit d'appliquer le management privé à l'administration publique or le management privé a vocation à produire des bénéfices les services publics ne produisent pas de bénéfices si vous rentrez dans cette logique là vous cassez votre système et nous sommes dans ce système nous ne planifions plus rien c'est une histoire de PDS c'est ce que vous retrouvez au Sénégal il n'y a aucun miracle il n'y a pas d'architecte c'est simplement les données qu'on change voilà vous allez au Sénégal moi je vous assure j'ai étudié j'ai fait une bonne partie de mes études au Sénégal jusqu'à aujourd'hui l'administration sénégalaise n'est pas politisée non les inspecteurs d'état ne sont pas nommés les inspecteurs d'état déjà ils sont douze à ma connaissance quand un meurt on organise un concours à l'interne au niveau des inspecteurs des finances pour passer à l'ENA de Dakar si vous êtes admis quel que soit votre rang social vous allez porter la tenue et rester là vous allez oui oui et une fois que vous finissez les cadres les postes de commandement ne sont pas politisés gouverneur, préfet tout ça là il faut passer nécessairement par l'ENA maintenant les postes de directeur de cabinet du ministre chef de cabinet du ministre le poste de secrétaire général n'est pas politisé et qu'est-ce qui se passe au Sénégal dès que vous intégrez l'administration la fonction publique vous fait un plan de carrière si vous voulez vous pouvez le constater le jour où vous allez concourir avec un Sénégalais quand on vous intègre dans l'administration vous occupez différents postes pour acquérir de l'expérience parce que souvent eux qu'est-ce qu'ils font les cadres il y a des domaines où ils savent que dans 20 ans 30 ans il faut vous envoyer à l'international maintenant pour aller à l'international on vous fait occuper des postes où vous allez acquérir obligatoires on ne cherche pas votre coloration politique le sensé c'est que quand vous allez les sous les devises que vous allez faire rentrer là vont profiter voilà comment l'administration sénégalaise fonctionne mais nous aujourd'hui vous allez vous retrouver avec des directeurs qui ne peuvent pas écrire une simple note de service vous allez vous retrouver jusqu'à la présidence avec des secrétaires généraux qui ne peuvent pas élaborer une note de service sans potes moi je me dis que à partir de et d'ailleurs la dernière nouvelle regardez un système un système éducatif où on essaie d'intégrer les meilleurs on vous dit qu'on a arrêté des gens parce qu'ils ont froré dans l'organisation du concours mais quel tiers d'enseignants on va former dans ces conditions là il y a 6 qui sont en prison parce que tout simplement ils ont commis par rapport à l'école normale l'accès même l'accès à l'ENI il faut former les instituteurs il y a des gens qui sont en prison parce que tout simplement ils ont comme nom mais moi je me dis donc c'est le symbole même de la déliquescence de notre administration moi je me dis qu'il faut il faut franchement revenir au système de planification si vous ne planifiez pas vous ne pouvez pas avancer il faut revenir à la dépolitisation la qualité des ressources humaines parce que moi j'aurais appris que sur les 64 préfets qui vont être nommés le président l'a recommandé que les partis politiques ce sont des quotas oui ce sont mais ça ne peut pas marcher ce ne sont pas des cadres de l'administration ce ne sont pas des cadres tu as même des transitaires oui il y a faillite qui se retrouvent c'est d'accord une fois j'ai vu peut-être un préfet sur la toile mais c'est un scandaleux c'est ça le bata et c'est pour ça je pense que là aussi je viens pour l'exemple que tu as donné au moins sur ces aspects de la réalité de notre administration qui fait en sorte que parce que c'est un outil au service du politique pour assurer l'intérêt général mais si les gens ne sont pas une année pour qu'il faut dépolitiser cette administration qui est le pilier justement du développement mais on va toujours tourner un rôle d'autres vont voulaient l'argent ils seront plus riches que l'État ils vont faire plus chanta mais ça ne peut pas marcher et le jour on va vouloir les arrêter il y aura la violence regardez au Mexique pour arrêter l'enfant d'El Chapo là l'armée a été obligée d'affronter toute une ville il y a eu 29 morts plus de 400 blessés simplement parce que ces gens là ils se sont tellement enrichis qu'ils investissaient dans tout le bras dans le pays absolument monsieur Hassan il dit que bon il dit bonjour il dit tout doit commencer par l'école ou pendant les enseignants l'enseignement il dit parce que si les enseignants sont nuls et c'est le cas les médecins formés le sont aussi les ministres les FDS tout le monde tous sont les tous sont le fruit de ces médiocres enseignants il dit l'administration est cliniquement malade des administrateurs incompétents pire même certains oui des administrateurs incompétents à tous les nouveaux je vais vous raconter une histoire un de mes amis inspecteurs qui était dans la région de Zender maintenant il a pris sa retraite il dit qu'il est allé inspecter une école primaire il parlait français à l'une des maîtresses elle lui reponnait au bout d'un moment il dit mais madame qu'a-t-il qu'a-t-il fait une école française ça c'est le contrat vous préparez votre valise là je vais vous ramener en Zender oui 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 il a l'argent de Thordiaï comme ça ça il est moins il est directeur c'est pas c'est ça le message non mais puisque c'est un ministre m'a dit un ministre m'a dit qu'il serait obligé de faire venir des anciens des pays de la sous-région comme avant pour les potions même l'école les inspecteurs là c'est politique les inspecteurs des collègues c'est politique c'est un quota car bien car bien il faut mettre à l'abri c'est le domaine de l'éducation parce que l'avenir c'est de l'éducation mais c'est juste alors je c'est téléspectateur c'est téléspectateur qui dit bon qui s'impatient parce qu'il dit qu'on n'a pas eu son message il en a fait plusieurs il dit même si vous n'avez pas lu mon message par rapport au thème précédent il dit je reviens et en disant que bon le lien est très vite fait la corruption et les infractions assimilées l'impunité l'injustice sociale le népotisme le favoritisme le clanisme et le sectarisme la fraude la magouille généralisée dans l'administration publique nigérienne sont passés par là il dit depuis 2011 les ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et les cadres techniques depuis les jeux jusqu'aux directeurs centraux avec la bénédiction des tenants du régime avec à leur tête donc les présidents l'ambuc lui-même ont beaucoup contribué à la politisation à outre de l'administration publique nigérienne et à la dégradation continue et au dysfonctionnement de l'administration publique nigérienne avec beaucoup de fraude et la magouille réalisée dans le recrutement des parents amis et connaissances militants sympathisants médiocres médiocres pour la plupart ils ont systématiquement écarté marginalisé isolé et humilié les cadres les plus courageux les plus intègres les plus honnêtes et dotés de l'honneur et de la propriété morale nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'état pour presser leurs enfants leurs parents leurs amis et connaissances militants sympathisants dans la plupart des postes juteux entre les banques les grosses boîtes il faut revenir au mérité à la compétence si nous voulons sortir de l'ornière comme l'a si bien dit docteur Hamad Bouboukara et bien évidemment c'est ce que j'ai dit tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ce n'est que le premier qu'on a le produit fini d'un système qui a été mis en place toutes les valeurs parce que moi quand j'ai fait je vois un peu le deuxième mandat il dit on va développer les valeurs on abandonne les contre-valeurs malheureusement on a développé les contre-valeurs on a abandonné les valeurs je me suis posé la question en fin de mandat mais le bilan c'est quoi les choses se sont complètement dégradées parce que il n'y a pas cette volonté il n'y a jamais eu cette volonté l'administration a connu cette situation je vais dire avec un peu la démocratie mais ça s'est amplifié au cours de la décennie jusqu'à aujourd'hui où les gens systématiquement tout à l'heure docteur parlait de l'école il faut dépolitiser l'école mais l'école est politisée à autre jusqu'à un niveau ou même au gardien d'école il faut il faut alors même jusqu'à ce niveau-là les directeurs c'est tout le parti oui mais bon quand on crée cette situation imaginez un peu les frustrations que ça crée aujourd'hui l'administration quand on voit un peu ce que se passe quelqu'un bon parce qu'il y a un profil il y a un niveau pour accéder à certains postes on prend quelqu'un qui est en dessous on te le met dessus parce que tout simplement il est politisé il ne connaît rien faire il ne connaît pas faire le travail et c'est toi qui dois le problème souvent il t'associe même pas parce qu'il considère que vous n'êtes pas du même bord alors tant qu'on ne va pas s'occuper de ça moi j'ai dit il ne faut pas s'attendre à un miracle il n'y aura pas de miracle absolument et comme on a commencé un peu tard on a été rattrapé vite par le temps mais j'ai voulu ce dernier message et on va faire nos dernières réflexions sur ce message de monsieur Abdourahman Zatou parce que ce qu'il dit là est assez comment dire spécifique assez spécial il dit merci aux quatre aînés qui animent cette émission pour moi il faut tout simplement supprimer la fonction publique et revenir à des contrats pour tous c'est même le statut de fonctionnaire qui pose de problèmes aujourd'hui car beaucoup se sentent à l'abri des sanctions et des licenciements parce qu'ils sont fonctionnaires il faudrait revenir sur des bases de contrats pour tous chacun doit signer un contrat et fournir un rapport mensuel de ses activités ceux qui sont compétents gardent leur poste et ceux qui feront preuve de compétence partent chercher un autre boulot ailleurs peut-être qu'il y aura du sérieux car moi dit-il j'ai la forme j'ai la ferme conviction que le Nigérien est un travailleur seulement il faudra le mettre dans une situation où il sera obligé de fournir un résultat oui je suis en partie d'accord avec ce qu'il a dit ça pose le problème de la fonction publique de carrière effectivement là il y a une division de responsabilité vous êtes recruté dans un cadre vous faites carrière jusqu'à votre départ à la retraite il n'y a pas d'évaluation souvent on couvre quand vous commettez une faute sur le plan disciplinaire on va repoussivre on va faire les arrangements il faut non c'est un tel des trucs comme ça alors que comme il a dit ailleurs par exemple dans le système anglo-saxon c'est le système de la fonction publique de l'emploi tu saignes un contrat quand tu n'es pas performant on te fout à la porte je pense que quelque part effectivement même si c'est un peu idéal de supprimer toute la fonction idéaliste voilà et de supprimer la fonction publique mais je pense que c'est une piste de réflexion pour vraiment revenir à ça parce que le statut d'anal a prévu le système d'évaluation nous normalement c'est simple c'est parce qu'on n'applique pas au début de l'année à chaque agent on le fixe deux objectifs à la fin maintenant on va évaluer pour dire voilà les activités c'est que tu dois faire la planification de ce que tu parles voilà ce que tu dois faire maintenant sur la base de la réalisation de ces objectifs là on te donne une autre chiffre ou bien on te débarque mais quelque part quand il y a la complète le plan c'est que ceux qui sont censés te donner les compétences donc c'est une telle base au niveau de chaque direction on fait un plan d'activité pour pour l'année par exemple au niveau du secrétaire le secrétaire général dit bon à toutes les directions vous faites votre planification pour l'année voilà les activités par direction générale par direction nationale par division ainsi de suite chacun fait et c'est facile c'est parce qu'il y a la complaisance on ne sanctionne pas véritablement si on sanctionnait et quel qu'en soit qui tu es par qui tu es venu on t'a sanctionné des preuves sont là puisque dans l'évaluation tu peux contester si tu sais que tu as exécuté 80% de ton programme d'activité et qu'on te donne une mauvaise note avec ton directeur tu peux contester parce que les recours sont prévus c'est pas quelque part dans les banques dans le privé je voulais dire de façon générale c'est comme ça que ça se fait et c'est là on peut revenir à ce qu'on t'a dit excusez-moi le management privé qu'on doit appliquer dans certains de ces outils à l'administration publique parce qu'on a vu l'efficacité il y a une sorte de dilution de la bureaucratie où les enfants mais regardez un dossier tu déposes un dossier au niveau du bureau d'ordre tu es pressé tu veux avoir une autorisation entre un service public mais ton dossier la va faire trois mois six mois ça ne bouge même pas un jour quand tu vas venir regarder on dit qu'on n'a pas vu le dossier mais il faut sanctionner c'est pas bon il faut mettre il y a pas la rapidité mais ce que me chère c'est un peu idéaliste mais c'est quand même tout à fait c'est le procès c'est l'armaté tout à fait le contrat de performance exactement ça existe c'est comme ça qu'il faut faire à la fin je n'ai pas de résultat on te met devant la porte ou on te retrograde oui maintenant on te retrograde t'as vu qu'il n'est pas exclu peut-être que les partis politiques oui que les partis politiques mais moi je me dis quand un parti veut placer quelqu'un il faut s'assurer de ses compétences tout à fait franchement s'il n'a pas le profil il ne faut pas le mettre mais attends c'est le problème il ne va pas vous ridiculiser et surtout que vous avez plusieurs militaires c'est pas dit que bon on va vous arranger oui mais le drame c'est que vous savez il y a des partis ils ont des postes ils n'ont pas le profil oui il faut la cour à des gens exactement on te fait venir parce qu'on a besoin de toi on a ce profil mais on n'a pas mais en réalité toi même quand on a fait venir tu n'as pas vraiment ce profil mais il faut boucher c'est un bouche-trou c'est tout et c'est ça le drame comme on dit tout ici jusqu'à là on a et ceux qui restent même qui n'ont pas assumé les fonctions suprêmes on ne voit pas en eux des gens qui sont capables de mettre en place un système comme cela qui puisse faire la part des choses entre les postes politiques éminemment politiques et les postes vraiment techniques parce qu'aujourd'hui quand on vient même les directeurs de collège est devenu politique il y a un gros problème un gardien un gardien un gardien un inspecteur il faut qu'il faut voir quelqu'un qui va aller voir quelqu'un qui va te recommander et comme on dit quand tu vas dans l'administration tu cherches un document il faut que tu donnes un mille francs ou un deux mille francs ça c'est la confession rapidement on va tu trouver ça mais si tu donnes rien tu vas aller mille fois tu vas revenir c'est de la confession ils diront certainement que ce n'est pas eux seulement de l'été c'est nous tous qui devraient lutter mais nous notre manière de lutter c'est peut-être de l'organisation je vais vous montrer une chose allez-y voir au niveau des postes ou c'est même des ministères les gens ne se battent pas pour n'importe quelle direction oh non c'est taf c'est taf oui DRFM si tu rates ça là c'est foutu allez là où tu vois t'occuper il y a des gens même sur leur propose ça ils veulent pas la passation des marchés et des délégations oui il y en a mais le directeur général de l'assumement supérieur ça rapporte quoi les gens ne veulent pas non non tu veux priver là ah privé non je laisse non mais qui veut rester si toi là-bas tout le monde chère mais on revient à ce qu'on dit c'est vrai que le goût vraiment du bien facile c'est ça qui fait que oui absolument c'est un poste austère tu ne veux pas donc oui c'est dramatique ça me plurit oui mais non c'est grave c'est vrai que nous-mêmes on conçoit qu'il y a des postes où bon c'est normal que les gens refusent après il y a des postes que les gens ne veulent pas non il y a un secrétaire général de n'importe quoi non DRFM oui DRF oui le directeur de passation de marchés oui le directeur général de marchés 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 et vous bien celui qui s'occupe des archives là non s'il te plaît tu vas sortir avec un cancer voilà c'est la fin de presse aujourd'hui nous sommes loin d'avoir épuisé ces deux sujets merci à tous ceux qui nous ont écrit ceux qui nous ont écrit de Niamé et de l'interroge du pays même de l'extérieur du pays qui ont essayé par là de participer à cette émission pour ceux dont nous n'avons pas lu les messages ce n'est pas exprès ce n'est pas parce que on ne veut pas lire ou que c'est une question de temps ce temps il faut il faut tout faire dans ce temps là dans le délai il y a énormément de messages que nous avons lus il y en a énormément d'autres aussi que nous n'avons pas lus et bien nous en excuser essayer d'être indulgents par rapport par rapport à cela rendez-vous la semaine prochaine il faut remercier ceux qui ont proposé ce thème aussi merci vous oui ceux qui ont proposé ce thème dont on a parlé ce thème qu'on a débattu qu'on a essayé de débattre en tout cas sur tout le temps là qu'a duré l'émission nous pensons que cela a servi à quelque chose et que ces thèmes ne sont pas épuisés pour le temps certainement qu'ils vont revenir dans d'autres semaines dans d'autres circonstances incha'Allah merci de votre fidélité merci à vous docteur Amada Sambouakar merci à Ossé Lissa merci à Traoré Daouda merci à vous également docteur Bouti Gallo Amadou Amadou Bouti Gallo excellent merci à tous